hey salut tout le monde c'est Axel Epon je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne on se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 online je suis vraiment vraiment très content parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas un double dollar double argent sur GTA 5 online pour la vente des marchandises et je suis très content parce que ce serait la première vidéo où je vends ma marchandise avec vous et j'espère que vous allez liker surtout et que vous allez partager cette vidéo et voilà donc allez je vais tout de suite aller devant l'ordinateur au droit de faire semblant tout c'est la taille bon c'est parti c'est pas plein encore mesdames et messieurs mais je vais quand même livrer on a deux choix mais je vais comme d'habitude je suis très très gourmand je vais prendre le choix le plus difficile le choix le plus long c'est voilà quoi c'est c'est le meilleur prix que d'habitude là on a quand même 300 dollars en plus 300 mille dollars en plus désolé allez c'est parti ça tombe bien ça tombe ce sont les motos donc j'espère que j'aurais pas le j'espère que j'aurais pas le problème si normalement j'ai un problème là parce que je vois que c'est trop près j'ai le problème par rapport aux flics je pense il faut que je m'en fous des flics donc la totalité de minutes c'est 30 minutes environ pour livrer toute la moto ça va la moto ça va mais il ya un fourgon que j'oublie le nom mais c'est vraiment une casse-tête pour faire la vente avec et c'est rare que j'arrive à vendre toutes les marchandises d'ailleurs c'est pour ça que je reproche un peu à ce jeu de ne pas avoir ses propres véhicules pour faire la vente parce que si on achète des gausses voitures avec des gausses puissance c'est pour c'est pour nous protéger déjà et pour vendre plus rapidement bon finalement j'arrive sur le lieu de livraison il n'y a pas de problème mais c'est que sur ce personnage j'ai pas j'ai aucun véhicule pour l'instant pour aller plus vite mais voilà pour ceux qui n'ont jamais livré ça ressemble à ça la première livraison et la suite il sera pareil mais si vous êtes en tête de motards que vous connaissez pas encore que vous commencez à jouer vous appuyez sur la palette pour commander le véhicule au lieu d'attendre longtemps avant d'avoir votre véhicule donc là normalement j'ai déjà tout ce qu'il faut la moto elle est à l'exposé par ici et aussi il faut apprendre par coeur les routes les routes le plus facile là je vais choisir la route principale pour aller retourner à la métaphine bon je suis de retour donc du coup le temps d'aller le temps de retour ça m'a mis trois minutes environ après ça dépend de la distance où vous devez y aller bon je vais prendre la dernière enfin là c'est qu'ils sont dernières je pense que c'est le plus loin voilà et du coup vous pouvez pas enfin vous n'êtes pas obligé de suivre le gps parce que gps c'est n'importe quoi dans ce jeu des fois ils envoient dans les routes le plus long pour faire perdre du temps et parfois ils donnent les routes plus près quoi après c'est le choix le seul choix c'est de regarder dans l'option carte regarder si quel chemin est plus rapide pour aller sur le lieu de livraison mais après c'est pas évident c'est vrai que c'est pas évident voilà je suis arrivé pour la deuxième livraison il me reste 22 minutes donc il reste encore deux livraisons à faire j'ai encore le temps j'ai encore le temps mais sauf que le truc qui est difficile c'est de retourner à chaque fois heureusement que j'ai une moto qui est à peu près rapide mais pas customisé encore j'ai mis deux minutes pour retour bon j'ai largement le temps j'ai largement le temps après j'espère que je vais pas faire des kilomètres non plus allez c'est parti on retourne là cette fois ci c'est 4 km 4 km 21 plus possiblement ou 22 je sais plus c'est vrai que pour la moto c'est pas évident des fois il montre de montre pas les vrais endroits pour gps donc du coup on est obligé de se débrouiller un petit peu mais bon après c'est pas très difficile c'est pas très difficile de trouver l'endroit mais le camion c'est vrai que des moments c'est c'est très dur pour le retrouver enfin pour trouver quoi pour l'emplacement voilà je suis arrivé sur la dernière donc je suis venu enfin je fais les allers-retours avec le moyen que j'ai c'est à dire avec simple moto et du coup j'ai pas galéré c'est vrai que je suis en session je suis en session publique mais seul c'est plus facile pour moi et vu que je suis tout seul le temps de les retours s'il y avait une session qui était plein dans tous pour moi c'était pas possible c'est pas possible pour vendre sans que quelqu'un vient d'exploser je suis j'ai pris une calipette mais énorme enfin bref ça m'a coupé voilà c'est bon pour la dernière livraison je fais moins de dix minutes je suis pas encore arrivé mais je suis presque arrivé je pense être là-haut aussi c'est vrai que c'est difficile là le flèche il monte là-haut donc il montre là-haut donc il faut que je fasse le tour par là pour remonter c'est vrai que c'est plus difficile d'accès c'est vrai que pour moi mon premier vente ma première vente je trouvais pas je tournais en rond comme je disais tout à l'heure c'était difficile quoi je suis payé à 678 300 dollars c'est vrai franchement en faisant ça quatre allers retours pour le changement de matières premières c'est vraiment pas beaucoup on est enfin même pas une journée et du coup je vous donne des conseils si vous êtes en solo essayez toujours de trouver une session qui n'est pas on va dire le mieux c'est de trouver une session publique seul si vous êtes en duo aussi c'est la même mais bon le mieux c'est de trouver une session même si vous êtes à quatre pour mieux trouver une session qui n'est pas trop on va dire changée pour la livraison et après il faut bien s'équiper quoi voilà pour cette vidéo mes amis en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment n'hésitez surtout pas de cliquer sur la que de faire partager et toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne abonne toi et n'oublie pas de presser la cloche je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao ciao